nous allons faire des boulettes de kefta à la marocaine au riz pour cela on achète un kilo de kefta chez le boucher préparé par le boucher la recette on peut vous la donner dans une autre recette deux belles tomates coupées en dés deux oignons moyens coupés aussi fin 3 cuillères à les trois cuillères à soupe d'huile et deux cuillères à soupe d'eau et ensuite on le met sur la viande hachée on le mélange bien avec la viande hachée parfois il faut y mettre les mains on mélange bien avec la viande hachée on mélange tout voilà bien mélanger faire des boules la kefta au riz on met donc dans une marmite sur le feu les trois cuillères à soupe d'huile l'oignon et enfin on couvre et on laisse on rajoute une fois au bout de 10 minutes une fois que les oignons un peu roussi on ajoute le tomate le poivre le sel le safran ou le colorant on couvre et on laisse cuire encore dix minutes de dix minutes à ajouter donc de l'eau pour mettre les boules de kefta de préférence avec les doigts parce que autrement les boules s'abîment laissez porter le bouillon ne pas les toucher pour ne pas abîmer les boules donc la viande n'est pas un peu cuite il faut pas toucher sinon elle s'ouvre et elle s'abîme il faut le laisser prendre le feu il faut faire attention de ne pas casser les boules parce qu'il faut voilà faire attention que c'est entre si on touche trop les boules le riz va se casse et le riz sort et on n'a plus des boules après on a de la purée recourir et je vais se cuire 20 minutes de cuisson pas plus pour 20 minutes de cuisson on ajouter le persil le persil on laisse à la fin pour qu'il garde sa couleur verte sur le métro tôt et devient marron moins visible là pas trop secoué il faut simplement vous avez vu avec la cuillère entre pour ne pas abîmer les boules ne pas faire sortir le riz de la kefta voilà le plat est prêt on peut au goûter vérifier l'assaisonnement se manque un peu de sel mais bon appétit si vous avez aimé like et partager pour voir plus de recettes vous pouvez aller sur youtube et cliquer sur les recettes de minoufi sur le logo de minoufi et ensuite sur les vidéos et là vous avez toutes les vidéos bon appétit et à bientôt j'espère